Ils sont complexés pour rien. Catholique, quand tu entends un pasteur parler avec morgue, avec suffisance, avec orgueil, prends seulement ses autres enseignements qu'il prêche dans son église et tu verras qu'il y a des péchés qu'il condamne auprès des siens et que toi, peut-être, tu ne commets pas. Tu peux avoir ce mal-illusion que, ah, comme tel pasteur a dit que l'église catholique est la salle d'attente de l'enfer, donc chez lui, c'est parfait. Non ! Nous connaissons les gens qui brillent là-bas. Nous les côtoyons. Ils ne sont pas tous saints. Nous les côtoyons. Les pasteurs lui-même, à le regarder seulement, vous voyez que c'est un pécheur. Quand il parle de la Vierge Marie, la façon dont ses yeux sortent, vous voyez que c'est haineux. C'est de la haine. Mais c'est quelqu'un de la haine envers la Vierge Marie, qui est la maman qui lui a donné Jésus. Tu attends qu'il dise du bien de l'église catholique ? Vous attendez vraiment qu'il... Et puis vous dites, je suis déçu par quoi ? Quelqu'un qui a déjà parlé mal de la mère de Dieu, qu'il parle mal de l'église, qui est composée de pécheurs comme toi et moi. Comment tu peux t'étonner ? La Vierge pure, la pleine de grâce, il en parle avec légèreté. Celle que l'ange est venu saluer, celle que l'ange a appelée, comblée de grâce. La suite de la bande, il critique la certaine suite, l'ange à la Vierge Marie en prière. C'est ça la critique. C'est ça qui fait de l'église la salle d'attente de l'enfer. Parce que dans l'église catholique, on dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Parce qu'on répète des paroles de la Bible. Donc, quelqu'un qui répéterait un psaume, serait donc dans l'enfer. Je prie avec les paroles de la Bible. Parce que ce sont les paroles de la Bible. Je vous salue Marie. Je vous salue comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre eux. Ce sont les paroles de la Bible. Ce sont les paroles inspirées. Et lui dit, parce que nous les catholiques, nous répétons ces paroles, nous sommes... Et les catholiques s'en inquiètent. Et ils sont inquiets. Oh non, voilà. Il a dit ça. Portons plainte. Vous voulez élever quelqu'un pour rien ? Portez plainte ou quoi ? Il y a des gens qui ont critiqué l'église catholique. Il y a dans l'église catholique des prêtres qui sont partis. Arius était un prêtre. Nostorius, un évêque. Tous ces gens-là. C'était de grandes personnalités. Martin Luther. C'était un catholique, un moine. Augustin. Mais il a quitté. L'église a-t-elle tombé ? Mais seulement quelqu'un de l'extérieur qui dit, l'église ne tombera pas. Deux mille ans. Plus de deux mille ans, nous tenons bon. Il y a des gens plus forts que ces messieurs-là qui ont essayé. Ils n'ont jamais réussi. On dit même que Napoléon aurait dit à un cardinal, il dit, je vais détruire votre église. Et le cardinal lui a répondu, vous n'y arriverez pas. Parce que nous-mêmes, les cardinaux, nous faisons tout pour la détruire. Et nous n'y arrivons pas. Tu ne détruiras pas l'œuvre de Dieu. La Bible dit, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mon église. Pas l'église, la compassion. Parce que l'église, la compassion, tout le monde sait que c'est l'église des tels. Mais l'église catholique appartient à qui ? Appartient à qui ? Mais vous savez que cette église-là n'a pas d'avenir. Si ce monsieur-là meurt, il y aura division. Il y aura compassion 1, compassion 2, compassion 3, compassion 4, 5, 6, 7, 8 et 20. Mais l'église catholique, le pape François peut mourir. L'église catholique sera là. Une sainte catholique et apostolique. Nous vous donnons le temps. Les branhamistes sont bénis ici. Ils ont fait beaucoup de bruit. Aujourd'hui, où sont-ils ? Ils l'ont fermé. Ils l'ont fermé. Parce qu'il y a autant de branhamisme qu'il y a des cheveux sur ma tête. Non, ce n'est pas sur ma tête. Parce que moi, j'en ai perdu. Sur la tête d'un jeune de 12 ans. Amen. Ceux-ci disent, Branham est un ange. Ceux-ci, Branham est un dieu. Ils sont venus s'y parler. Aujourd'hui, ils l'ont fermé. On n'entend même plus leur voix. Ils n'entend même plus leur voix. On ne buvait plus de l'eau. Branham a dit, Branham a dit. Aujourd'hui, il y a un autre, un ancien branhamiste qui est devenu lui-même prophète. Cacou Philippe. Il dit que c'est lui maintenant. Ce n'est plus Branham. Barut, il dit que... Enfin, je le cite. Je ne voulais pas citer les gens, mais je le cite. Barut, il dit qu'il y a un ciel en Lingala. Et c'est lui le responsable. Du ciel en Lingala. Le ciel des Lingalaphones. Ils ignorent que déjà à la Pentecôte, on parlait dans une langue. Et tout le monde pouvait vous entendre. Au ciel, tu parleras en Lingala. Et les Anglais t'entendront. Tu parleras en français. Et les Balouba entendront. Parce qu'au ciel, nous aurons un seul chef. Nous serons un seul peuple. Nous n'aurons qu'une seule langue. La langue de l'amour. C'est de l'usurpation. Il devait prendre le ciel en Swahili. Parce qu'en Lingala, il y a quelqu'un d'autre. Il y a des pasteurs là, des Bengals. Mais c'est quelle conception du ciel? Vous comprenez la conception du ciel? Un ciel en Lingala. Laissons-les, chers catholiques. Arius est venu. Il a parlé. Oh, Jésus n'est pas Dieu. Aujourd'hui, dans le monde entier, qui connaît Arius? Il faut que je vous prêche pour que vous puissiez le connaître. Arius a été oublié. Nestorius est élevé. Oh, Marie n'est pas la mère de Dieu. L'histoire a effacé Nestorius. Nous sommes là depuis 2000 ans. On critique l'Église. Que d'accusations. Oh, les prêtres, on les met dans une malle, on va les laisser chez les soeurs. Oh, les prêtres vont au cimetière. Malgré tout cela, l'Église catholique tient bon. Tu vas en Afghanistan, tu trouveras des gens en train de faire le signe de croix. Tu vas au Coët, tu trouveras des gens en train de faire le signe de croix. Malgré les critiques. C'est sur l'Église catholique que cette parole s'accomplit. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Toi, par exemple, tu es l'Église, la compassion. Pour qu'on te connaisse, il faut que tu parles comme tu as parlé là. Il faut que tu parles. Nous, on nous connaît. Nous, nous étions là. Le nom que tu portes, c'est le nom de la Bible. Pêcheur en eau trouble. Pêcheur d'aquarium. Il y a dans le monde des grands pêcheurs. Va un peu prêcher en Arabie Saoudite. Convoie l'Église compassion. Il y a des gens qui ne connaissent même pas Jésus-Christ. Va prêcher là-bas. Installe une église en Iran. Dis aux Iraniens que Jésus-Christ est Seigneur. Tu ne touches pas aux Iraniens. Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Tu ne prêches pas aux Bouddhistes. Il y a des hindous. Il y a des taoïstes. Il y a des shintoïstes. Va leur parler du Christ. On ne t'a jamais entendu parler des shintoïstes et des bouddhistes et des taoïstes et des hindous. Seulement les catholiques. Ceux qui t'ont donné la Bible.